Tu veux immigrer, recommencer ta vie, toi-même ou avec ta famille, pour le travail, sache que j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Tu peux quitter l'Afrique, l'Europe ou je ne sais pas où, pour immigrer dans ce pays-là. Vous le savez, chaque jour je vous parle du Canada. Et beaucoup de gens connaissent les programmes sur le Canada. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire, oubliez le Canada. Désormais, je vous parle de Luxembourg. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, vous voyez sur TikTok, sur YouTube, beaucoup de YouTubers parlaient désormais du Luxembourg. Ils disent tous, oubliez le Canada, oubliez le Canada. Désormais, eux tous parlent du Luxembourg. Donc moi, c'est dans cette vidéo, je vais faire comme eux. Mais avant, laissez-moi d'abord rigoler. Ah, c'est pas possible. Évitez de suivre les gens comme des moutons. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des personnes qui réfléchissent. Désormais, on nous parle de Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg. Oubliez le Canada et immigrez désormais au Luxembourg parce que c'est facile, c'est rapide. On n'a pas besoin de tests de langue. Franchement, regardons-nous dans les yeux. Est-ce que ce genre de choses tiennent la route ? Bref, moi je ne suis pas là pour ce discours-là. Moi, je suis et je reste là pour vous parler du Canada parce que le Canada offre des réelles opportunités. Vous allez me dire, monsieur Luth, pourquoi tu fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo pour vous dire premièrement pourquoi le Canada reste la destination pour l'immigration et deuxièmement, pourquoi votre Luxembourg ou le Luxembourg n'est rien d'autre qu'une procédure imaginaire pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que personne, je dis bien personne de votre entourage a quitté l'Afrique pour le Luxembourg. Et à aucun moment, le gouvernement du Luxembourg a parlé de l'immigration. Premièrement, pourquoi cette histoire d'immigrer au Luxembourg ? Moi, je n'y crois pas. Vous le savez, je suis quelqu'un qui vit en France, en Afrique et partout ailleurs. Vous le savez. Et le Luxembourg est un pays de l'Europe. Ça, c'est le premier point qui fait que les gens qui parlent du Luxembourg ne maîtrisent rien. Aujourd'hui, mettez-vous devant la télé. Mettez-vous devant la télé. Suivez les chaînes d'information. Vous allez voir qu'on est en train de chasser les immigrants de tous les pays d'Europe. Que ce soit la France. Que ce soit l'Italie. Que ce soit l'Espagne. Ce sont les pays de l'Europe. Et quand les Africains ou les autres viennent pour vouloir immigrer, on les chasse. Peut-être que vous faites partie des gens qui ne regardent pas les journaux. Mais pour quelqu'un qui regarde le journal chaque soir, il sait que dans ces pays-là, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir dans les barques, dans l'eau, parce qu'on ne veut pas recevoir des immigrants en Europe. Et tenez-vous tranquille, le Luxembourg est un pays d'Europe. Bon, moi je ne vais pas trop parler. Moi je suis de la salle de presse. Moi je parle du Canada et pas d'autres choses. Mais en tant que des personnes qui réfléchissent, posez-vous simplement la question. Pourquoi les pays de l'Europe chassent les immigrants et le Luxembourg va vouloir recevoir les immigrants ? Ça n'a aucun sens. Ça c'est le premier point qui prouve que votre histoire d'immigrés au Luxembourg n'a pas de sens. Les pays comme la France, l'Italie et les autres ne peuvent pas chasser les immigrants. Et un autre pays de l'Europe attire les immigrants. Est-ce que vous savez que vous pouvez circuler en Europe sans visa ? C'est-à-dire que si vous venez au Luxembourg, vous pouvez venir en France, en Italie, en Espagne sans visa. Vous circulez, il n'y a pas de frontière dans l'espace Schengen. Maintenant, on nous fait croire aujourd'hui qu'on peut immigrer au Luxembourg facilement. Ça n'a pas de sens à arrêter d'être comme des moutons, à tout suivre, à tout entendre. Deuxième raison. Vous qui voulez immigrer au Luxembourg comme vous le voulez, vous entendez. J'ai vu beaucoup de vidéos avec beaucoup de vues, quelqu'un qui parle du Luxembourg. Bon, posez-vous simplement la question. Qui vous connaissez dans votre entourage, dans votre quartier, dans vos connaissances ? Qui a quitté l'Afrique pour immigrer au Luxembourg ? Dites-moi. Vous allez chercher à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2027, il n'y aura personne. Parce que ce n'est pas facile, ça n'existe pas. C'est vrai, tu peux venir pour les études, ça c'est normal. Les études, tout le monde peut aller en Chine, en Europe, aux Etats-Unis, en France. Pour les études, ça c'est normal. Mais immigrer avec ta famille pour le travail, je n'en connais pas. Bref, pour l'instant, je ne vous parle que de ces deux raisons. Ça prouve déjà que votre histoire-là, je n'en ai pas besoin. Ça ne me donne pas envie de quitter la France ou bien le Canada pour aller au Luxembourg. Ça n'a pas de sens. Et donc, arrêtez de croire ça. Restez focus sur le Canada. Maintenant, je vais vous donner des bonnes raisons pour vous permettre de continuer à construire votre projet pour le Canada. Vous devez savoir, je vous dis ça chaque jour. Moi, je ne suis pas allé à une agence d'immigration. Je ne travaille pas pour l'immigration canadienne. Mon boulot, c'est prendre des infos, vous les apportez. Si ça vous aide, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Le Canada ne vous appelle pas pour le plaisir. Le Canada n'appelle pas les immigrants de leur pays. Non, non, ne confondez pas les choses. Là, c'est très différent. Le Canada n'a pas besoin des immigrants. C'est faux. Le Canada a besoin de la main d'oeuvre qualifiée. Bon, peut-être que ce mot est trop difficile pour toi. Le Canada a besoin des gens qui travaillent, qui vont apporter de la valeur ajoutée. Je vous dis toujours, dans tous les programmes, vous voyez, travailleurs qualifiés, travailleurs qualifiés. Mais c'est pour ça. Et vous allez me dire, ça vient d'où? La pandémie de COVID-19 est passée dans le monde entier. Et vous savez que ça a touché l'économie du Canada. Et les entreprises se retrouvent avec un manque de main d'oeuvre locale. C'est dans ce sens uniquement, uniquement dans ce sens que le Canada se tourne vers le monde. L'Afrique, l'Europe, la Chine, je ne sais pas, l'Asie. Ils se tournent vers le monde pour chercher des travailleurs qualifiés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travailleurs qualifiés? Si tu as un diplôme, l'expérience de travail, tu parles français ou anglais. Là, le Canada a besoin de toi. Ne confondez pas les choses. Le Canada a besoin des gens qui vont venir travailler. Donc, toi qui suis cette vidéo, si tu sais que tu as une expérience de travail quelque part, si tu sais que tu peux passer le test de français ou d'anglais, tu parles français parce que dans certains pays d'Afrique, le français, c'est une langue maternelle. Si tu sais que tu as un diplôme dans un domaine, le Canada a besoin de toi. Le Canada n'a pas besoin des flémards. Le Canada n'a pas besoin des paresseux. Ils ont besoin des travailleurs qui vont venir travailler dans des entreprises pour rehausser l'économie. Maintenant, si vous voulez suivre les charlatans, je n'ai cité personne. Soyons sympas. Je n'ai cité personne. Si vous voulez suivre vos histoires du Luxembourg, allez suivre. Moi, je continue à vous informer sur le Canada là où il y a des réelles opportunités. Et, tenez-vous tranquille, pour ceux qui sont dans le bassin, le 27 et le 28 septembre, il y a eu une ronde. Le Canada a envoyé des invitations pour la résidence permanente. Donc, ceux qui étaient dans le bassin ont reçu des invitations pour la résidence permanente. La résidence permanente, c'est quoi? Toi, ta femme, tes enfants, vous venez au Canada pour un long séjour. Et après, vous pouvez avoir la nationalité, la citoyenneté. Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous. Mon avis sur ce sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, toujours avec l'actualité sur le Canada. Et si ça t'intéresse d'immigrer au Canada, reste concentré. Au moins, on sait qu'avec le Canada, on a des proches, des connaissances qui sont partis. Et nous avons des preuves. Je vais bientôt partager avec vous l'interview que j'ai fait avec des gens qui ont pu immigrer, avec réussir qu'ils sont arrivés au Canada aujourd'hui. Et nous avons des preuves tangibles. Bref, si tu as aimé la vidéo, like, donne-moi ton avis dans les commentaires et surtout, abonne-toi. Ça me fera énormément plaisir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada